Connaissez-vous l'histoire passionnante de Breitling ? Depuis ses débuts, la marque se définit comme le spécialiste de la montre technique et précise. Elle se vante d'être aussi l'inventeur du chronographe moderne. C'est sans aucun doute l'un des précurseurs du développement de la montre bracelet avec chronographe et toujours un des leaders pour cette complication. Si vous êtes à la recherche de technicité et de précision, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode d'Orlo Story, on va découvrir plusieurs premières mondiales proposées par la marque, on verra quelques héros qui ont porté du Breitling, on va parler automobile et aviation et on se penchera sur quelques anecdotes assez dingues mais pour le moment, voilà comment tout a commencé. C'est Léon Breitling qui en 1884, à seulement 24 ans, décide de se lancer dans la conception de chronographe et de compteur. Pour ce faire, il utilise des ébauches de mouvements en provenance de fabricants réputés de l'époque qu'il modifie lui-même. Il cherche dès le départ à concevoir des instruments aussi précis que possible pour les destiner au sport, à l'industrie et à la science. On retrouve d'ailleurs de vieilles publicités mettant en avant le fait que les montres de poche étaient bel et bien conçues pour des usages professionnels précis. Les affiches parlent de tachymètre pour les chauffeurs et cyclistes, outil qui leur permet par exemple de calculer une vitesse moyenne sur une distance donnée, de pulsographes ou pulsomètres pour les médecins, ici utilisés pour déterminer le pouls d'un patient, ou encore de phonotélémètres, aussi appelés télémètres, un outil qui permet de calculer une distance grâce aux sons, très utilisés par les officiers militaires sur Terre et sur mer. La marque fait rapidement du bruit au sein de plusieurs professions bien spécifiques, mais aussi dans le monde du sport. Très rapidement, elle se fait un nom dans de nombreuses disciplines, notamment avec la progression des sports automobiles et des compétitions en tout genre. En 1889, Leon Breitling dépose un brevet pour un chronographe de poche simplifié, facile à fabriquer, à utiliser et à entretenir. C'est encore une fois un succès, et la manufacture décide quelques années plus tard, en 1892, pour être précis, de passer la seconde en allant s'installer dans un lieu plus grand à la Chaux-de-Fonds. Cette unité de production prend le nom de L. Breitling Montbrillant Watch Manufacturing et engage plus de 60 personnes, dont de nombreux horlogers très performants. Dès l'année suivante, en 1893, Breitling dépose un nouveau brevet concernant un mouvement offrant une réserve de marge de 8 jours, un véritable exploit pour l'époque. Mais elle ne s'arrête pas là en termes d'innovation. Trois ans plus tard, en 1896, la marque présente un chronographe précis aux 2 cinquièmes de seconde, une mesure impressionnante pour la période. Cela fait alors 12 ans que la marque existe, et elle avait déjà vendu plus de 100 000 montres. Difficile de se rendre compte de ce que cela représenterait aujourd'hui, mais pour des outils de précision et des montres à destination des professionnels, c'est une véritable réussite. Au début des années 1900, c'est l'avènement de l'automobile, et on voit de plus en plus de voitures dans les rues. Breitling se concentre alors sur la conception de compteurs pour équiper ses véhicules. Il conçoit un outil simple, doté d'une fonction de compte à rebours et d'un tachymètre, permettant de calculer des vitesses de déplacement entre 15 et 150 km heure. Les conducteurs peuvent donc mesurer leur allure, tout comme les policiers. C'est alors que les toutes premières amendes pour excès de vitesse virent le jour en Suisse. Merci Léon ! Toujours au début des années 1900, c'est réellement avec l'aviation que l'horloger suisse va se faire connaître au niveau international, et que sa renommée va prendre une toute autre dimension. Il participe au début de l'aviation, en se basant sur le fait que les pionniers dans le domaine de l'aéronautique raffolent des chronographes de poche. En 1904, le monde assiste à l'apparition de la Cartier Santos, première montre bracelet pour homme, qui fut développée spécialement pour l'explorateur Albert Santos Dumont, pour lui faciliter la lecture de l'heure et du temps pendant ses vols. On en parle d'ailleurs dans notre vidéo à propos des choses que vous ne saviez probablement pas à propos de Cartier, si ça vous intéresse. Breitling fut vite convaincu du potentiel du concept, et commença à plancher sur des chronographes bracelet pour les pilotes. En 1914, Léon Breitling s'éteint, et c'est son fils Gaston Breitling qui reprend le flambeau de l'entreprise familiale. Son père lui a clairement transmis sa passion pour l'horlogerie, en plus de l'envie de créer, de découvrir, d'innover et de faire avancer le secteur de l'horlogerie. Il le prouve rapidement dès 1915, en présentant l'un des tout premiers chronographes bracelet au monde, avec un bouton poussoir indépendant placé à deux heures, au-dessus de la couronne qui reste, elle, à trois heures. Le bouton poussoir était utilisé comme un monopoussoir de nos jours, à savoir une pression pour lancer le chronographe, une autre pour l'arrêter, et une troisième pour le remettre à zéro. A cette époque, et jusque dans la seconde moitié des années 20, la grande majorité des cadrans des pièces produites par Gaston Breitling n'étaient pas estampillés au nom de la marque. On y retrouvait parfois les noms des clients qui avaient fait des commandes spécifiques, ou des noms de modèles déposés comme Montbrillant, Vitesse ou encore Sprint. Pourquoi me direz-vous ? Simplement parce qu'à l'époque, le focus des manufactures n'était pas tant de construire une image de marque, mais simplement de produire des pièces fiables et précises. Le marketing a évidemment bien évolué depuis. En 1923, le concept du chronographe évolue encore. Breitling propose un chronographe de poche avec un bouton poussoir à deux heures pour lancer et arrêter le chrono, ainsi qu'un second bouton dissimulé dans la couronne qui remet le compteur à zéro. C'est la première fois qu'un chronographe permet de mesurer plusieurs temps à la suite sans avoir à le remettre à zéro entre temps, une véritable révolution encore une fois. En 1927, Gaston disparaît tragiquement lorsque son fils Willy n'a que 14 ans. L'entreprise est donc confiée pendant 5 ans à une équipe externe, qui gère les opérations en respectant au maximum les directives et les idées du créateur et de son fils. Ils firent un travail acceptable puisque Breitling survécu à la Grande Dépression créée par le célèbre Crack Boursier de 1929. En 1932, Willy n'a que 19 ans, mais il estime être prêt pour reprendre les rênes du projet familial. A cette époque, la marque proposait plus de 40 instruments différents, incluant des instruments de bord pour voitures et avions, ainsi que des montres bracelet. Deux ans plus tard, en 1934, Willy présente une pièce qui est reconnue comme l'origine des chronographes modernes, le tout premier chronographe bracelet au monde avec deux boutons poussoirs séparés de la couronne. Un à deux heures pour lancer et arrêter la course de l'aiguille des secondes, et un second à quatre heures pour la remise à zéro. C'est encore aujourd'hui le mode de fonctionnement de la très grande majorité des chronographes. Vous le verrez par exemple en tapant chronographe dans la barre de recherche de notre partenaire Cronext. On vous rappelle que leurs plus de 7000 références toutes marques confondues sont toutes authentifiées et révisées avant d'être mises en vente. C'est donc l'idéal pour s'offrir un chronographe Breitling ou autre, l'esprit tranquille. En plus, ils sont basés en Allemagne, donc pas de frais de douane supplémentaires à prévoir. A cette époque, dans les années 30, Willy continue également de miser sur l'aviation, et propose en 1936 un chronographe spécialement conçu pour les tableaux de bord. Il est doté d'un cadran noir et d'aiguilles luminescentes très reconnaissables, ainsi que d'une lunette tournante avec un imposant repère en flèche pour offrir une lisibilité accrue. En 1938, il va encore plus loin et fonde le département 8 Aviation, une entité qui se concentre exclusivement sur la conception d'outils répondant précisément aux besoins de l'aviation civile et militaire. Le 8 dans son nom fait d'ailleurs référence aux 8 jours de réserve de marche que proposent de nombreux instruments de mesure de tableaux de bord et autres montres bracelet principalement développés pour les professionnels. En 1939, comme pour finir d'asseoir sa place de manufacturer horlogère d'aviation par excellence, Breitling reçoit d'importantes commandes de la Royal Air Force. Cette unité de l'armée anglaise reconnut la fiabilité, la robustesse et la précision des pièces de chez Breitling et décida d'en équiper une grande partie de sa flotte. Un gage de qualité qui propulsa la réputation de Breitling encore plus haut au niveau mondial. En 1940, c'est l'apparition du célèbre Chronomat, une montre à l'origine destinée aux mathématiciens et aux scientifiques. Elle est dotée d'une règle de calcul tournante brevetée qui permet d'effectuer de nombreux calculs de vitesse, de distance, de moyenne, etc. Ce sera également la base d'une montre extrêmement importante pour la manufacture, comme on va le voir plus tard. En 1942, la marque devint l'un des fournisseurs officiels d'une partie de l'US Air Force. 1943 voit l'arrivée des Breitling premiers, les premiers chronographes à destination du grand public et non plus uniquement destinés aux professionnels et aux militaires. Ils sont alors proposés en différents diamètres et en différents métaux, avec des options en or. Le concept du chronographe Dresswatch commence à voir le jour. Breitling continua de proposer de belles nouveautés les années qui suivirent, avec notamment la Duograph en 1944, un chronographe rattrapante, complexe et élégant, ou encore la Datora quelques années plus tard, avec un calendrier et une phase de lune. Le tout est toujours développé sur des bases de calibre de fournisseurs suisses, retouchées et transformées par les équipes d'horloger de Breitling. Les années 50 marqueront un tournant chez la marque qui commence clairement à prendre des allures modernes et qui crée des pièces qui sont encore proposées aujourd'hui et qui en ont inspiré plus d'un. On commence en 1952 avec l'apparition des premiers prototypes de la NaviTimer, contraction de navigation et de timer, modèle emblématique de Breitling, développé alors sur la base du chronomate dont on parlait plus tôt. Il s'agit encore une fois d'une pièce à destination des pilotes, avec des complications qui leur sont utiles avant, pendant et après leur vol. Ces véritables ordinateurs de vol sont des outils de travail qui séduisent rapidement les professionnels et comme on va le voir juste après, le modèle servira de base pour aller voler bien plus haut que prévu. Dans les années 50 et 60, Breitling participe au développement de l'aviation commerciale et va équiper de très nombreux avions et pilotes avec ses chronographes. C'est également pendant les années 50, en 1957 pour être précis, que la firme propose la Super Océan et se lance dans la montre pour les plongeurs, encore une fois en guise d'outils professionnels. C'est Willy Breitling qui était l'origine du projet et qui lança cette montre étanche à 20 ATM le jour de son 25e anniversaire en guise de célébration. Vers la fin de la décennie, on vit également arriver la Transocéan, en 1958, un chronomètre automatique résistant aux chocs et aux champs magnétiques, encore et toujours des caractéristiques d'outils de travail. En 1962, la Navi-Timer va prendre son envol vers des cieux qu'elle n'aurait certainement pas imaginés. En collaboration avec l'astronaute américain Scott Carpenter, Breitling conçoit une version de la montre dotée d'un cadran 24 heures de manière à pouvoir différencier le jour de la nuit pendant un voyage spatial. C'est la seule grande différence apportée à cette montre qui sera au poignet de Carpenter pendant son vol le 24 mai 1962 à bord du vaisseau Aurora 7. La Navi-Timer modifiée prit le nom de Breitling Cosmonautes et devint alors le premier chronographe officiellement dans l'espace. La marque sauta sur l'occasion pour profiter de cet exploit et l'intégrer dans sa stratégie de communication en évitant d'évoquer le fait que la montre qui a fait un tour dans l'espace avait été rendue inutilisable par l'amérissage de Carpenter au retour de sa mission. La Navi-Timer étanche à 5 ATM n'avait en effet pas survécu. On en avait d'ailleurs parlé dans notre vidéo des montres dans l'espace, le lien est en description si vous voulez en savoir plus. Plus récemment, dans les années 2000, les jumeaux astronautes Mark et Scott Kelly portaient eux aussi des Breitling, au travail dans l'espace et dans le privé sur la Terre ferme. Un autre héros qui a porté une Breitling dans les années 60 répond au nom de Bond, James Bond. En effet, dans Opération Tonnerre en 1965, l'espion porte une Breitling Top Time équipée d'un compteur GGR censé l'aider à retrouver des armes atomiques. On a aussi un épisode sur toutes les montres de Mr Bond si ça vous intéresse. Pour rester dans les stars, on a vu le Jazzman de génie Miles Davis avec une Navi-Timer, montre également adoptée par les pilotes de F1 Jim Clark et Graham Hill. Jean-Claude Kelly, médaillé d'Eurolympique en ski en 1968, était célèbre pour sa Rolex, mais il portait également des Breitlings pendant les années 60. Il en aurait même porté pendant qu'il dévalait les pentes. Bref, la marque a convaincu de nombreux grands de ce monde, tant chez les militaires que dans le show business, en passant par de nombreux professionnels et sportifs en tout genre. En 1965, Willy Breitling s'intéressa au projet du premier chronographe automatique. D'autres acteurs étaient déjà sur le coup, dont Zenith qui développait alors son El Primero, mais aussi Seco qui travaillait sur le 6139. Pour tenter de relever le défi, Breitling entra alors en collaboration avec Oyer Leonidas, Hamilton Buren et Dubois Depra Enco. Ensemble, ils créèrent le Chronomatic Consortium, qui se mit au travail sur le projet secret qu'ils avaient baptisé Projet 99. Dès 1967, les premiers brevets concernant ce nouveau calibre sont déposés. Les premières pré-productions commencent en 1968, pour une présentation officielle le 3 mars 1969, du célèbre Calibre 11, un mouvement développé sur une base de Buren 1282, équipée d'un micro-rotor. Il sera utilisé pour équiper plusieurs modèles de chez Oyer, comme la Carrera, la Monaco ou la Otavia. On le retrouvera également dans la Hamilton Fontainebleu et dans la Breitling Chronomatic. D'autres maisons en commandèrent ensuite, dont Bulhova, Stowa, Elgin et d'autres encore. On arrive alors à Noël 1969, date de la sortie de la Seco Astron 35 SQ, la première montre à quartz disponible à la vente, qui marque le début de la crise du quartz. Pendant les débuts des années 70, Breitling tenta de s'adapter à la révolution et proposa notamment des versions à quartz de la Chronomat et de la Navi-Timer. En 1979, peu avant le décès de Willy Breitling qui se battait contre la maladie, ce dernier décida de prendre sa retraite et de vendre Breitling à Ernest Schneider, entrepreneur mais aussi ancien horloger et pilote d'avion. La famille Schneider prit alors la tête de l'entreprise et la garda jusqu'en 2017. En 1982, l'entreprise prend le nom de Breitling Montre-SA et installe son siège social dans la ville de Grenchen, toujours en Suisse. Deux ans plus tard, en 1984, Breitling fête son centenaire avec une chronomate réinterprétée. En 1985, on découvre la Breitling Aerospace, une pièce multifonction en titane entraînée par un mouvement à quartz et offrant un double affichage digital et analogique. Elle s'inscrit dans la recherche continue de la marque de proposer les meilleurs montres-outils pour les pilotes et autres professionnels pour qui la précision est primordiale. En cette même année, la marque propose la 81-600, une version hommage de la Navi Timer entraînée par un mouvement à remontage manuel et reprenant le design vintage des premières pièces des années 50. On découvrit une version automatique de cette montre en 1987 que l'on a pu voir entre autres au poignet de Serge Gainsbourg. L'année d'après, en 1988, c'est le lancement de la Breitling Emergency, une montre cette fois-ci réservée aux pilotes d'avion et équipée d'un système d'antenne qui lance un signal de détresse en cas de besoin censé alerter les autorités et les autres équipages qui passent à proximité du porteur de la montre après un crash ou une situation délicate. En 1995, son évolution voit le jour avec un système d'antenne extensible. Lorsque l'antenne est dépliée, un signal était alors diffusé sur la fréquence internationale de détresse aéronautique. Cet émetteur et sa batterie séparée de 48 heures ont après la marque permis de sauver plusieurs dizaines de vies. Elle devint rapidement le compagnon idéal des explorateurs les plus fous de la planète. Une nouvelle évolution de la Emergency vit le jour en 2013 sous le nom de Breitling Emergency 2, elle propose une meilleure résistance aux éléments, un émetteur plus puissant et plus polyvalent, ainsi qu'un calibre amélioré. 2009 marque une étape historique pour Breitling qui fête ses 125 ans. C'est l'année de la présentation du Breitling B01, le tout premier calibre de chronographe automatique manufacture de la maison. On rappelle que la maison continuait jusqu'alors de construire ses mouvements sur des bases de calibre en provenance de différents fournisseurs suisses. On retrouvait par exemple des bases de chez Valjoux créées en 1901 ou encore Vénus créées en 1924. C'est encore le cas pour certains de leurs mouvements dont plusieurs ont des bases en provenance du géant ETA. Mais depuis 2009, elle équipe donc plusieurs de ses modèles avec des mouvements maison. Elle a depuis développé d'autres calibres comme le B04 doté d'une complication GMT ou encore le B05 offrant une complication d'heures universelles. Vous retrouverez d'ailleurs des modèles équipés de ces calibres dans la sélection Chronext. Et si vous voulez les voir en vrai avant de faire le pas, il vous suffit de les faire livrer dans un de leurs lounges près de chez vous. Vous pourrez alors aller essayer les montres qui vous intéressent et décider si vous les gardez ou non. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description et n'oubliez pas le code LECALIBRE lors de votre prochain achat pour les réductions spéciales. En 2010, c'est l'apparition du Chronospace, évolution de l'aérospace de 85. En 2015, c'est au tour de l'Exospace B55 qui introduit Breitling au monde de la montre connectée. Comme toujours, il s'agit d'une pièce à destination des pilotes d'avion avec toutes les options qui peuvent leur être utiles. En 2017, la maison est rachetée par le CVC Capital Partners et c'est Georges Kern qui en devient le CEO. Il prend d'ailleurs rapidement la décision de remettre l'accent sur des montres destinées à des secteurs différents de celui de l'aviation comme la plongée, la course automobile et autres qui font aussi partie de l'histoire de Breitling. Comme preuve de cette décision, il supprime les ailes du logo ce qui fera un bruit considérable chez les amoureux de la marque. Il a aussi pris d'autres décisions stratégiques en ajoutant des montres au diamètre plus raisonnable à la collection, en éliminant le quartz classique pour se concentrer sur le super quartz et le mécanique. On a d'ailleurs un article passionnant sur le sujet écrit par Michel sur notre site. On vous met le lien en description si vous voulez en savoir plus. Ceci dit, Breitling reste étroitement lié au monde de l'aviation et de l'aéronautique et coopère toujours avec les fabricants d'avions tout en s'associant à différents événements comme la Red Bull Air Race. L'horloger possède même sa propre patrouille acrobatique, la Breitling Jet Team. Ils sont d'ailleurs à la recherche de partenaires pour leur prochain projet. Allez jeter un oeil sur leur site internet si vous voulez en savoir plus. Et c'est pour cela que de nombreux professionnels pour qui chaque seconde compte leur ont fait confiance pendant toutes ces années. Encore aujourd'hui, la maison soumet ses mouvements qu'ils soient mécaniques ou à quartz à des tests sévères auprès du COSC contrôle officiel suisse des chronomètres pour s'assurer de leur fiabilité et de leur précision. La firme propose toujours des montres pour les professionnels de l'aviation et autres comme les nouvelles Navi Timers, les Avengers, les Super Océans dont certaines offrent une étanchéité à 1500 mètres et d'autres Tool Watch. Mais elle propose aussi des montres plus sexy tels que la première Deus plus fine et légère aux inspirations néo-vintage affirmées dont on a parlé dans notre vidéo des meilleures montres de 2021. Il semble que la direction actuelle soit d'accord sur une chose, l'héritage de Breitling doit être conservé mais pas sans regarder vers l'avenir. La production se fait désormais à grande échelle avec une chaîne de production high-tech pour concevoir des mouvements encore plus précis que par le passé. L'assemblage manuel reste tout de même de mise pour certaines étapes de leur calibre qu'ils soient basés sur des calibres de fournisseurs de renom ou entièrement manufactures. La marque veut continuer de rendre hommage à sa tradition et à la minutie Breitling tout en l'associant aux nouvelles technologies et en s'adaptant aux besoins de notre temps. Que ce soit en termes de communication, de design ou de projet, il semblerait que Breitling ait plus d'un tour dans son sac et que la marque ait bien décidé de garder sa place de choix dans le paysage horloger suisse et international pendant les prochaines années. Et vous, que pensez-vous de Breitling ? Et avez-vous appris des choses pendant cet épisode ? Répondez en commentaire et dites-nous sur quelle marque vous aimeriez que l'on se penche pour la suite. Abonnez-vous pour nous soutenir et à bientôt, les calibrés ! Sous-titrage Société Radio-Canada